On interroge le divertissement, c'est-à-dire qu'on se demande qu'est-ce que c'est divertir et pourquoi divertir. Et étymologiquement, divertir c'est détourner le regard, c'est-à-dire de proposer quelque chose parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Et une des questions qui nous guide c'est qu'est-ce que ce détournement de regard cache comme action, comme tension, comme malentendu. Moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est parfois le décalage d'échelle entre des moments qui sont vraiment du pur théâtre spectaculaire, des tempêtes, des orages, des tremblements de terre, il y a beaucoup de catastrophes naturelles dedans qui sont des prétextes à faire du théâtre de sidération, une espèce de hold-up sur l'œil du spectateur comme ça. Et en même temps il y a aussi dans l'œuvre des moments quasiment de miniatures, des choses qui sont extrêmement minimales, qui sont extrêmement fines et j'aime beaucoup cette alternance entre le micro et le macro et ça c'est quelque chose sur lequel on s'appuie beaucoup à tous les niveaux, que ce soit visuel, dans la mise en scène ou dans la chorégraphie, d'alterner entre ces deux points, ces deux extrêmes. J'ai voulu convoquer des danses qui ont subi le cheminement du hip hop, mais j'ai convoqué du voguing qui vient plutôt du club, j'ai convoqué du walking, j'ai convoqué des breakers, j'ai convoqué plusieurs danses comme ça qui sont passées de la rue à la Seine et à l'intérieur de ça c'est d'essayer de créer un vocabulaire propre à toutes ces danses, qu'est ce qu'elles ont en commun et de pouvoir traverser, donc de les dérégler, de les détourner aussi, pour qu'elles soient au service du projet.